bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo sur les tabulations alors premièrement les tabulations servent à aligner du texte de manière propre très cadré il existe cinq types de tabulations la tabulation gauche allez chercher donc la tabulation gauche la tabulation centrée la droite la décimale et la barre alors l'alignement se fait toujours en fonction du texte alors pour travailler vous allez avoir besoin de la règle en centimètres qui est ici horizontale si jamais vous n'avez pas dans votre document word vous devez aller l'affiché dans l'onglet affichage et là vous cochez règles alors pour afficher des tabulations en fait on va parler plutôt de taquet de tabulation donc c'est le petit crochet qui va aligner le texte alors comment faire je vais aller dans l'onglet accueil et là dans paragraphe j'ai un petit bouton lanceur de boîte de dialogue qui m'ouvre la boîte paragraphe et puis tout en dessous j'ai un bouton qui s'appelle tabulation je vais appuyer sur ce bouton et j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît qui s'appelle tabulation donc qui est vraiment propre aux tabulations et on va vous demander en fait d'ajouter une position en fait c'est une position en centimètres donc par exemple vous voulez faire démarrer votre texte à deux centimètres donc on encode deux espaces centimètres l'alignement gauche est activé par défaut et ensuite ce qu'on va faire on va définir et on va en fait enregistrer la position dans cet espace blanc alors le taquet par défaut ici c'est un 25 cm on va pas y bouger en fait le taquet par défaut c'est quoi c'est quand vous appuyez sur la boucle sur le la touche tab de votre clavier donc la touche tabulation et en fait votre curseur fait un bond de 1 25 cm sauf qu'ici on lui a demandé de faire un bond de 2 cm donc je vais vous montrer je vais valider par ok et en fait ce qui est apparu c'est ce qu'on trouve ici c'est un petit taquet de tabulation donc c'est un crochet qu'on a placé à deux centimètres et qu'on dit à word en fait ben voilà je veux que mon texte débute à 2 cm alors si vous savez plus que c'est vous placez votre petit pointeur de souris et vous avez une infobule qui apparaît qui vous dit ce que c'est donc ici c'est une tabulation gauche donc je vais afficher aussi mes espaces non imprimables pour me permettre de me repérer dans mon texte alors ces caractères non imprimables évidemment ne sont pas imprimables donc c'est un repère visuel en fait donc je vais appuyer sur ma touche tab tabulation de mon clavier et en fait mon curseur va s'aligner tout de suite à deux centimètres vous voyez et en fait la petite flèche ici me signale en fait que j'ai appuyé sur la touche tabulation donc par exemple je vais mettre du texte je vais mettre j'ai pas mon introduction voilà je vais faire enter et donc quand je fais enter à mon curseur se remet à la position 0 cm sauf que je veux de nouveau le faire partir à deux centimètres donc de nouveau j'appuie sur tab je vais mettre développement et ainsi de suite donc conclusion voilà et quand j'enlève mes espaces non imprimables vous voyez en fait que mon texte est bien aligné à deux centimètres donc je clique tout simplement sur le taquet de tabulation pour faire apparaître cette ligne visuelle visuellement voilà alors donc ça c'est pour la tabulation gauche maintenant j'en ai plus besoin donc ce que je vais faire je vais l'effacer il ya une petite technique vous cliquez sur votre taquet et vous cliquez enfin vous déplacez votre souris vers le bas et en fait le taquet va disparaître et là je vais vous montrer une autre tabulation maintenant la centrée et je vais la mettre par exemple à 6 cm je définis donc je l'ajoute ici dans l'espace blanc et je valide par ok et donc ici j'ai un autre taquet voyez il est différent c'est en fait une tabulation centré donc il va se positionner par rapport à la symétrie du mot donc là je vais aller appuyer sur tabulation et je vais mettre introduction voilà je continue avec développement et conclusion vous voyez en fait la symétrie c'est fait en fait au niveau du centre du mot voilà donc ça c'est la tabulation centrée alors je vais l'enlever et je vais vous montrer la tabulation droite donc c'est toujours la même chose voilà donc la position je la met par exemple à 10 cm je vais la mettre droite je définis et je valide par ok voilà j'appuie une fois sur tabulation et là en fait la tabulation droite va aligner le mot sur la droite voilà voyez hop c'est aligné c'est propre alors j'en ai plus besoin donc je clique et je glisse et là maintenant je vais vous montrer la tabulation décimale en fait la tabulation décimale elle n'est valable que pour les chiffres en fait donc par exemple je vais utiliser d'abord la tabulation gauche pour vous montrer un exemple très concret donc je vais mettre une tabulation gauche à 4 centimètres et ensuite donc j'ai oublié de la voilà j'ai oublié de la définir voilà et puis je vais en rajouter une par exemple à 10 cm je vais mettre une décimale et je vais par exemple mettre non je peux mettre deux points de suite donc je vais définir une décimale voilà ok donc là j'ai deux taquets voyez ils sont juste ici là à 4 et là à 10 donc par exemple à 4 si je dois faire un tarif je vais mettre je sais pas moi par exemple une gomme voilà donc là je vais mettre 0,60 euros voilà je vais mettre un cahier 1,25 euros je vais mettre une latte de 75 je vais mettre une clé usb à 12 euros 75 et je vais mettre par exemple un ordinateur qui est un peu plus cher pour vous montrer en fait par exemple un ordinateur à 889,99 euros et bien en fait la tabulation décimale voyez elle va aligner le texte par rapport à la virgule décimale donc là c'est vraiment propre pour lire les chiffres évidemment c'est beaucoup plus facile quand vous avez une liste de chiffres au moins tout est aligné correctement visuellement alors les deux tabulations je n'en ai plus besoin donc je vais les supprimer mais je peux également les effacer via la boîte qui est ici voyez vous avez un bouton qui s'appelle effacer ou effacer tout et là je vais mettre en fait une position par exemple à 5 cm et je vais faire une position barre vous allez voir ce que c'est je définis je valide par ok et bien il y a une barre ici qui s'est ajoutée donc c'est un peu comme une colonne en fait qui s'est mise par exemple je vais mettre je vais mettre n'importe quoi en fait donc pull et là hop je pars maillot hop voilà voyez en fait à chaque fois que je fais enter la barre va s'allonger en fait sandales j'invente donc chaussures par exemple voilà donc à chaque fois ça va s'aligner donc ça permet aussi de ne pas utiliser les colonnes donc c'est une autre façon de travailler avec la tabulation barre comme ça vous savez en fait que votre texte est aussi correctement aligné alors cette tabulation barre je n'en ai plus besoin je vais vous montrer la tabulation maintenant avec les points de suite alors par exemple si on veut aligner du texte donc là je vais recommencer par exemple une tabulation à 2 cm je définis et ensuite à 8 cm je vais mettre une position droite et je vais mettre des taquets de tabulation des points de suite pardon je vais prendre cela je définis je valide par ok donc là je vais partir à 2 cm et je vais mettre par exemple jean tabulation par exemple la groupe à je sais qu'est ce que je pourrais mettre par exemple lucas groupe b voilà d'où l'intérêt des points de suite donc en fait ça aligne des éléments voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et je vous dis à très bientôt